Ce qui caractérise l'école française, c'est que ce n'est pas simplement un lieu où chaque élève doit apprendre. C'est un lieu où tous les élèves scolarisés doivent apprendre ensemble. Apprendre ensemble, ça commence donc très tôt, après la guerre de 14, par l'effort pour créer la même école où se côtoient les riches et les pauvres, où se côtoient les croyants et les non-croyants. Et puis ça continue, ça continue tout au long de notre histoire jusqu'à aujourd'hui, par l'effort d'intégrer dans l'école de plus en plus la diversité, l'hétérogénéité. Et évidemment l'hétérogénéité des sexes. Apprendre ensemble, c'est apprendre avec d'autres, c'est-à-dire avec des gens qui ne me ressemblent pas forcément. Pour des garçons, ça va être être capable d'apprendre avec des filles, de les respecter et de comprendre que ce n'est pas tout à fait la même chose, mais qu'on a les mêmes droits qu'on soit un homme ou une femme, qu'on soit, quand on est élève, un garçon ou une fille. C'est un grand progrès la mixité, parce que c'est un pas de plus vers le droit à l'éducation pour toutes et tous et la même éducation. Apprendre ensemble, c'est aussi bien sûr apprendre à être un citoyen. L'apprentissage de la citoyenneté s'effectue tout au long de la scolarité. Ça commence à l'école maternelle, en découvrant qu'il y a d'autres enfants qui ne sont pas comme moi. Ça se continue tout au long de l'école primaire et au-delà, tout au long de la scolarité obligatoire. En découvrant qu'on existe pas seulement sur notre lieu, mais dans un quartier, dans une ville, dans une région, dans un État, dans un État qui a des lois, des lois qui sont là pour me protéger, des lois qui sont les mêmes pour tous. Ça se poursuit bien sûr par la découverte de la culture, c'est-à-dire de ces textes et de ces connaissances qui vont nourrir notre pensée. Et puis ça se prolonge par l'accès à l'esprit critique, c'est-à-dire à la capacité à se faire une opinion sur tous les grands sujets de la société, sur lesquels on va pouvoir s'exprimer ensuite en tant que citoyen, une fois que l'on aura accédé à la majorité. Sous-titrage ST' 501